Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne à espace formation on continue la conjugaison pour EDEC avec l'impératif présent. La première question qu'on se pose c'est à quoi ça sert l'impératif présent ? Alors on utilise l'impératif présent pour donner un ordre un souhait une recommandation une interdiction qui sont à réaliser dans un futur proche ou un futur lointain. Allez je vous donne des exemples. Rangez votre chambre ça c'est assez en ordre voyez. Regarde à droite puis à gauche avant de traverser là on est plutôt dans une recommandation et ne marchez pas sur cette pelouse là c'est carrément une interdiction. Alors il y a des particularités sur l'impératif présent. La première particularité c'est qu'il ne se conjugue qu'à trois personnes. A la deuxième personne du singulier avec le tu, la première personne du pluriel nous et la deuxième personne du pluriel vous. Donc tu, nous, vous. Et la deuxième particularité c'est qu'il n'y a pas de sujet devant le verbe. Exemple, dans le verbe marcher on va dire marche, marchons ou marcher. Un autre exemple, réfléchis, réfléchissons, réfléchissez. Donc vous voyez les trois personnes, l'équivalent du tu, du nous et du vous mais sans sujet devant le verbe. Alors d'abord les verbes du premier groupe qui finissent par er comme parler et puis aussi les verbes du troisième groupe qui sont un peu spécifiques comme offrir, souffrir, ouvrir, cueillir et puis aussi bien sûr tout leur composé. Ces verbes là, la terminaison c'est E, O-N-S, E-Z. Exemple, parle, E, parlons, O-N-S, parler, E-Z. En ce qui concerne les verbes du deuxième groupe, vous savez comme finir et qui font finissons, nous finissons au présent ou les verbes du troisième groupe, là on va prendre un exemple avec prendre, ils ont de toute façon la même terminaison, ce sera toujours S, O-N-S, E-Z. Fini, finissons, finissez pour le deuxième groupe et avec le verbe prendre, ça va faire prendre, prenons, prenez. Donc petite indication en fait, si vous regardez bien, c'est comme si on les conjuguait au présent. Donc si vous connaissez le présent de l'indicatif, vous les conjuguez au présent et bien sûr vous ne mettez pas de sujet devant. Pour les verbes du premier groupe, c'est un petit peu différent, normalement tu parles, ce serait E-S. Et bien là il y a une exception, pour tous les verbes du premier groupe et ces verbes là, on retire le S et la terminaison c'est donc E, O-N-S, E-Z. Bien sûr, il y a des verbes irréguliers, en français ce serait pas drôle sinon. Alors, déjà le verbe être, il faut le connaître par cœur, vous allez avoir SOI, S-O-I-S, SOYON, SOYER. Pour le verbe avoir, E, AIEU, AYON, AYER. Savoir, SACHE, SACHON, SACHER. Donc ça, il faut les savoir par cœur. Vouloir, alors on écrit VEU ou en général c'est VEUIL, VOULON, VEUYER. Un exemple, ça s'emploie peu mais par exemple, dans un courrier ça fait une formule de politesse par exemple. Veuillez agréer mes sincères salutations. Le verbe aller, va, vous avez vu hein, j'ai retiré le S, c'est va, V-A, ALLON, ALLER. Et en ce qui concerne les verbes pronominaux, je prends un exemple, se lever. Au présent, ça fait, tu te lèves. À l'imparatif, ça va faire, lève-toi. On reprend le présent et on met un tiret et ensuite le pronom, toi. LÈVE-TOI, mais on retire le S puisque c'est un verbe du premier groupe. Nous nous levons, ça va faire, levons-nous avec un trait d'union. Vous vous levez, ça va se transformer en, levez-vous avec un trait d'union. Résumons un peu, quand on voit SOI, ET, SACHE, VEUIL, ils sont conjugués comme le subjonctif. Va, allons-aller, là, lui, il est conjugué comme au présent, mais les verbes qui se terminent par E ou par A, on retire le S. Donc va, ce sera sans S. C'est comme ici, lève, on retire le S. Donc, je résume à la deuxième personne du singulier avec TU. Après un E ou un A, donc comme les verbes en ER ou comme le verbe aller, va, il n'y a pas de S. Parle de ton travail, va à Lille. Parle E sans S, va à Lille, va sans S. Mais il y a quand même une exception avec EN et Y. Je vous prends un exemple. Parle de ton travail, si je reprends le EN, pour remplacer de ton travail, on va dire PARLE EN. Et là, ça pique un peu. Parle EN, c'est H comme prononciation. Donc, c'est l'exception. On va rajouter un S et un trait d'union et on va dire PARLE-ZEN. Vous voyez, ça sonne mieux. Va à Lille, c'est pareil. On va dire VA-I. Maintenant, c'est plus harmonieux si je rajoute un S avec un trait d'union. On va dire VA-ZI. Retenez bien cette exception. Donc, pour résumer, à la deuxième personne du singulier avec TU. Après un E ou un A, jamais de S. SAUF, devant EN ou Y. PARLE-ZEN, VA-ZI. S avec un tiret et S avec un tiret aussi. Ça y est, on a fini la séquence sur l'impératif présent. Il ne vous reste plus qu'à aller vous exercer maintenant. Bon courage et à bientôt sur la chaîne 1Espace Formation. Surtout, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner de façon à avoir les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501